Exercice 10, on a U et V, deux ensembles. On va premièrement montrer qu'ils sont des sous-espaces de R3 et il faut donner une base de U et une base de V. Donc on remarque, pour montrer U est un sous-espace vectoriel, on peut l'écrire sous la forme de Vectre. Donc comment ? On factorise par A, on aura 1, 0, 1, plus, on factorise par B, donc on aura 0 pour la première composante, 1, 3 pour la deuxième et 2 pour la troisième, avec A et B appartenant à R. Donc on remarque que U s'écrit sous la forme de combinaison de deux Vecteurs A et B, on a appelé le Vecteur A par 1, 0, 1 et le Vecteur B par 0, 3, 2, donc puisque U c'est la combinaison linéaire de ces deux Vecteurs-là, donc U c'est Vectre de AB. Ainsi on peut déduire que U c'est un sous-espace vectoriel pour la dimension de U, puisque donc ces deux Vecteurs sont génératrices et ils ne sont pas collinéaires, donc ils sont libres. Libre plus génératrice vous donne base, donc A et B c'est une base de U et la dimension de U est égale à 2. Ils n'ont pas demandé la dimension, mais je vous conseille une fois de vous donner la base, directement déduire la dimension parce que forcément vous allez l'utiliser ultérieurement. Pour V, donc même chose, on peut factoriser par C premièrement, on obtient 1, 1, 1 et puis plus D facteur de 0, 2, moins 1 avec C, D appartenant à R. Donc on remarque maintenant que V est la combinaison linéaire de deux Vecteurs, on va les appeler C et D. V, donc V est Vect de ces deux Vecteurs-là, donc vous pouvez déduire directement que c'est un sous-espace vectoriel. Même chose, ces deux Vecteurs sont génératrices de V, puisque vous avez deux Vecteurs, vous pouvez directement déduire qu'ils sont libres parce qu'ils ne sont pas collinéaires, donc C et D ne sont pas collinéaires, alors ils sont libres. De plus, ils sont génératrices. Ainsi, C et D, c'est une base de V et sa dimension, alors n'est autre que 2. Deuxième partie de cet exercice-là, ils font la dimension de U plus V et déduire la dimension et une base de U inter V. Donc on a déjà montré que U c'est Vect de AB, V est Vect de C et D, donc U plus V, il est engendré par A, B, C et D. Pour calculer la dimension de U plus V, il faut calculer le rang de ces quatre Vecteurs-là. Il faut calculer le rang de A, B, C et D. Vous écrivez les quatre Vecteurs. Je vous laisse le calcul dehors. En une seule étape, on peut déduire le rang. Pourquoi ? On a fait L3 moins la ligne L1. On a obtenu cette nouvelle matrice. On sait déjà que puisqu'on est dans R3, le rang maximum, il est 3. Eh bien, si vous voulez, vous avez une matrice d'ordre 4-3, donc maximum le rang est 3. Premier pivot, deuxième pivot. Et si vous faites encore une étape, vous n'allez pas trouver ligne L3. Ça ne peut pas être toute nulle, puisque la ligne L3 et la ligne L2 ne sont pas collinéaires. Donc directement, vous pouvez déduire que le rang est 3. Si ce n'est pas clair, vous pouvez encore faire une étape de plus et montrer que le rang est 3. Mais directement, vous pouvez déduire, puisque la ligne L3 n'est pas multiple de la ligne L2, que le rang est 3. Ainsi, on a obtenu rang égal à 3 des trois premiers vecteurs. Donc A, B, C, c'est une base de U plus V. Donc pourquoi? Ils ne sont pas linéairement dépendants. Donc ils sont libres. A, B, C est libre. Et de plus, ils sont génératrices de U plus V. Donc c'est une base de U plus V. Donc si vous pouvez déduire, alors A, B, C sont libres. De plus, génératrice de U plus V. Donc A, B, C, c'est une base de U plus V. Et sa dimension, elle est 3. Vous savez, dimension de U plus V, c'est quoi? C'est la dimension de U plus dimension de V moins la dimension de l'intersection. Donc que vaut la dimension de l'intersection? Dimension de U inter V, c'est dimension de U plus dimension de V moins dimension de U inter V. Si vous n'avez pas écrit à chaque fois sur R, ce n'est pas faux, puisque dans cet exercice-là, bien sûr, les scalaires appartiennent à R. Donc on a déjà calculé dimension de U qui est 2, dimension de V qui est aussi 2. Et dimension de U plus V, on vient de trouver, c'est 3. Donc la dimension de U inter V, c'est égal à 1. Avant de continuer, qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire de cette partie-là deux choses. Premièrement, la dimension de U inter V, c'est 1, ce n'est pas 0. Donc on n'a pas somme directe, ça c'est 1. Deuxièmement, la dimension de U plus V, c'est 3. Et dans cet exercice-là, je vous rappelle, on est dans R3. Donc U plus V, c'est un sous-espace vectoriel de R3, dont sa dimension est 3. Donc on peut déduire que U plus V n'est autre que R3. Donc ça, c'est une question supplémentaire. U plus V, c'est quoi? Il forme tout l'espace vectoriel R3. Maintenant, on veut une base U inter V. Pour trouver la base U inter V, il faut écrire U inter V sous forme de vectre de quelque chose. Donc on prend un vecteur appartenant à U inter V, donc appartient à U et appartient à V. Donc ça vérifie l'écriture de l'ensemble U. Et l'ensemble B, je vous rappelle, d'un côté, on a A3B, A plus 2B. Et d'un autre côté, on a C, C plus 2D, T moins D, avec A, B, C, D appartenant à R. Donc, c'est ce qu'on a écrit. Donc, on a écrit X de la forme des éléments dans U et des éléments dans V. Égalité des composantes, on va trouver A égale à C, 3B égale C plus 2B, et A plus 2B égale à C moins D. Donc, on remplace A égale à C dans la troisième équation. On va trouver C plus 2B égale C moins D. Vous simplifiez par C, on aura 2B égale à moins D. Donc, on a calculé B en fonction de D. On utilise la deuxième équation et on remplace B par moins D sur 2. Dans ce cas-là, vous pouvez calculer C en fonction de D. Donc, C, c'est moins 7B sur 2. On reprend l'écriture de X. Donc, on a C, c'est moins 7B sur 2. Et X, c'est quoi? C, C plus 2D, c'est moins D. Donc, on va remplacer C par moins 7B sur 2. Ici, vous avez C plus 2D, donc moins 7B sur 2 plus 2D, c'est moins 3B sur 2. Et C moins D, c'est moins 7B sur 2 moins D, c'est moins 9B sur 2. Donc, X s'écrit sous la forme de D fois un vecteur qu'on va appeler E. Donc, c'est quoi X? C'est écrit sous la forme de combinaison linéaire du vecteur U. Donc, chaque X appartenant à U intervient s'écrit sous la forme de D fois le vecteur U. Donc, U intervient n'étant que vecteur de U. Si vous voulez, vous pouvez utiliser l'écriture X égale A, 3B, A plus 2B avec B, c'est moins D sur 2. Et A, c'est C. Et vous avez déjà calculé C en fonction de D sur 2. Donc, vous remplacez A par moins 7D sur 2. B avec par moins D sur 2. Vous allez trouver aussi la même réponse. En effet, regardez. La première composante, ça c'est A, qui est moins 7D sur 2. La deuxième composante, c'est 3B, donc c'est moins 3 sur 2. Et la dernière composante, A plus 2B, est autre que moins 7D sur 2, moins 2D sur 2, qui est autre que moins 9D sur 2. Donc, bien sûr, on va trouver la même réponse, puisque X, c'est le même dans U et dans B. Pareil, U intervait, donc c'est le même de E. On continue. E, elle est génératrice de U intervait. Et pourquoi elle est libre? Parce qu'elle est non nulle. Je vous rappelle, un vecteur tout seul, il est libre s'il est non nulle. Deux vecteurs sont libres s'ils ne sont pas collinéaires. Ici, on a seulement un seul vecteur. Il est non nulle, donc il est libre. Ainsi, E, c'est une base de U intervait. Pareil, vous pouvez ne pas écrire à chaque fois sur R, puisque bien sûr, les scalaires appartiennent à R dans cet exercice. Merci. 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 Merci.